Bonjour, ici Alex Wagner de Morning Kiss, la première école de séduction entièrement dédiée aux hommes. Et aujourd'hui, j'accueille Max, qui est... Alors, vous ne le connaissez pas encore, alors qu'il travaille chez Morning Kiss depuis quoi ? Ça fait quasiment un an que Max intervient sur les ateliers, sur le terrain, en journée, en soirée, les ateliers de séduction. Et en fait, j'ai voulu un rôle... Parce que Max cartonne en atelier, donc j'ai voulu un rôle plus approfondi. Max va aussi faire pour vous des caméras cachées sur YouTube, qu'il va commenter. Ça, ça va venir bientôt, mais avant ça, je voulais vous le présenter. Donc Max, bienvenue, t'as 26 ans, ça fait un petit nombre d'années que tu travailles ta séduction. Et je crois savoir que, contrairement à moi, tu as toujours eu une aisance assez naturelle avec les autres, avec les femmes en particulier. Simplement, t'y arrivais, mais t'y arrivais pas aussi bien que tu l'aurais voulu. Et donc, t'as découvert le secteur de la séduction, t'as découvert certaines choses qui s'apprenaient. Et ça fait donc quelques années. Et j'aimerais que tu me redises et que tu partages avec les spectateurs l'anecdote que tu m'as récemment racontée. Je crois que c'était il y a 4 ans avec tes potes. Eh bien, bonjour à tous. C'est vrai qu'il y a 4 ans, j'ai eu une prise de conscience où j'ai proposé à mes potes de se retrouver place Saint-Michel, samedi après-midi. À Paris, donc, pour ceux qui ne sont pas parisiens. Et donc, dire, réunir 3 potes et leur dire, bon les gars, on se retrouve place Saint-Michel, samedi après-midi à 15h, sans leur dire ce qui va se passer, ça les a un peu surpris. Et moi, si vous voulez, ma prise de conscience, c'était qu'on était donc un groupe de 4, on se retrouvait très régulièrement les week-ends pour sortir ensemble, picoler de manière festive, boire un coup, et potentiellement, une fois qu'on se sent à l'aise, aller voir des nanas. Donc faire des interactions, draguer, séduire, et si possible, conclure, ramener. Et comment ça se fait que t'as eu cette idée de proposer ça à tes potes ? Quoi, c'est que quand tu sortais le soir avec eux, il y avait un manque ? Non, c'est pas ça. Ouais, c'est que l'idée, il y a une prise de conscience. C'est qu'on attendait, en fait, tous cette fin de semaine, le week-end, pour faire cette démarche, alors que moi, j'avais un profond regret, enfin, j'avais une prise de confiance, c'est que dès que je sortais de chez moi, je croisais des nanas très très belles à chaque coin de rue. J'habite plein cœur de Paris, je me déplace énormément en Vélibre, maintenant en scooter, et j'ai la chance de, voilà, même si vous êtes dans le métro, on croise une foule perpétuelle en mouvement permanent, et on a la chance, voilà, à Paris d'avoir énormément de belles filles qui nous entourent, et j'avais donc ce constat de me dire, pourquoi attendre le week-end, pourquoi attendre d'être en soirée, de boire un coup, pour pouvoir enfin franchir le pas, et faire des interactions avec des femmes. Donc, j'ai réuni mes potes sur cette fameuse place, et je leur ai clairement expliqué la chose suivante, voilà, on est sur place Saint-Michel, il est 15h, et je nous donne une heure pour faire chacun, idéalement, trois interactions. Donc, allez voir trois nanas différentes. J'ai un pote qui m'a clairement dit, écoute, moi je peux pas, je bloque, je sais que je pourrais pas, donc je préfère vous laisser tranquille. J'en ai un autre qui a été très courageux, qui m'a dit, ok, moi je veux bien, je suis chaud. Donc, ça m'a redonné un peu confiance, et j'en ai un troisième qui m'a dit, moi je veux bien, mais avant toute chose, je vous paye un coup à boire. Donc, il nous a un peu inconsciemment replongé dans le cas de figure du week-end, où d'abord on se désinhibe en buvant un coup. J'ai quand même accepté, je me suis dit, bon voilà, c'est un vrai challenge pour eux, on va rester un peu dans notre schéma, on va juste prendre un verre histoire de se détendre, et on ira après. Donc voilà, on a pris un verre rapide, on a déconné un peu sur tout, et après on s'est lancé. Donc chacun a dû faire deux interactions foireuses, parce qu'on savait pas du tout comment faire, et on savait pas du tout comment c'est foire. Et ces interactions n'ont pas abouti. Et moi j'en ai fait qu'une, et d'ailleurs j'étais pas très fier que mes potes en fassent plus que moi. Et juste avant de partir, c'était peut-être un signe du destin, je vois cette nana au loin, et je leur dis, attendez les gars, commencez sans moi, je vous retrouve sur le chemin. J'y vais, et là je pense que j'ai eu la chance du débutant, parce que j'arrive vers la nana, et je lui dis, écoute, je vais à un rendez-vous, je fais que passer, sauf que tu m'as plu, j'aimerais prendre ton numéro pour qu'on se revoie et prendre un verre. Elle m'a dit un seul mot, et ce mot c'était oui. Ou ok, je sais plus, bref. Elle m'a donné son numéro, et je crois que je l'ai regardé, en étant moi-même surpris du résultat, tellement je croyais pas, tellement j'étais surpris. Et donc, voilà, c'était cette première prise de conscience, qu'on peut provoquer son destin, qu'on peut prendre son destin en main. Et c'est marrant, je suis interpellé, comme tout de suite, t'as eu, j'ai envie de dire, le bon réflexe, c'est-à-dire que t'as pas surpréparé ton approche, t'es juste allé voir cette femme, tu lui as expliqué pourquoi tu t'adressais à elle, et tu lui as décrit la situation. Et c'est, même encore aujourd'hui, ce qu'on enseigne en atelier. Et toi, instinctivement, t'es tombé sur la bonne formule tout de suite ? Instinctivement, oui, sauf que derrière, on enseigne toute une méthode, toute une trame qui est richissime pour concrétiser un numéro en un vrai numéro, c'est-à-dire potentiellement revoir la nana, la mettre en confiance. Et moi, sur le coup, j'ai pris le numéro, je me suis barré, donc j'ai peut-être fait d'instinct les choses, on va dire, à 50% correctement. Oui, c'est-à-dire, je parlais de l'ouverture que tu as eue. La phrase d'ouverture, l'approche initiale, les 10 à 30 premières secondes, nickel. Sauf que derrière, c'était pas ça, parce que je faisais de l'impro totale. Il s'est avéré que j'ai revu cette nana, c'était très bien passé, mais il y avait aussi une pare-chance. Tout ça pour dire que cette anecdote, ça a été une prise de conscience qu'on peut faire ça à chaque moment de la journée. Il suffit de prendre son courage, de faire tomber les craintes qu'on a, les peurs qu'on a. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on peut vous l'enseigner. Et justement, en atelier, qu'est-ce que tu apprécies du fait de faire des ateliers ? Ça fait bientôt une année qu'on travaille ensemble. Ce que j'apprécie particulièrement avec la méthode enseignée par Morning Kiss, c'est cette notion de valeur, de respect, qu'on met avant tout vis-à-vis des femmes. Ça se manifeste comment, par exemple ? Ça se manifeste particulièrement grâce à l'approche, grâce à l'interaction en elle-même. C'est-à-dire que lorsqu'on va aller voir une femme, particulièrement lorsqu'elle marche, et qu'on va devoir la stopper, l'arrêter dans la rue, il va y avoir tout un procédé hyper important à suivre, à respecter, pour ne pas empiéter sur sa zone de confort, son périmètre de sécurité, pour être reçu agréablement, avec le sourire. Quelques bons principes. Quelques bons principes de base. Tu peux nous en citer un ? Il y en a un très simple. On conseille au tout début de faire un léger contact physique. Sauf que ce contact physique, tant qu'on n'a pas fait l'expérience, il est très subtil, il est très doux, il est un peu compliqué à cerner. Il a tendance à être un peu trop fort au début. Un peu trop violent. Et donc nous, ce contact, on vous le montre, on le fait, on peut même le faire sur vous, très légèrement, pour que vous saisissiez vraiment la subtilité. Et ça, ça va être le premier élément enclencheur. qui va ensuite conditionner la suite de l'interaction. On peut très bien louper ce moment-là et faire une bonne interaction. Mais si on le réussit, ça nous permet d'être dans de bonnes conditions, d'être en confiance, de mettre la personne en confiance, et ensuite de mettre toutes les chances de son côté. Yes. Et toi, Max, qu'est-ce que tu en retires personnellement de ce travail en atelier ? En quoi ça te plaît, toi ? Moi, ça me plaît sur une notion très globale, qui est celle du développement personnel. C'est-à-dire que, à mes yeux, cette notion de séduction permet non seulement d'adopter un style de vie séduisant, mais de s'accomplir en tant que personne. C'est-à-dire que, pour moi, la séduction, c'est vraiment se dépasser. Et combien de fois, dans l'année, on va avoir l'occasion vraiment de se dépasser, de se transcender, d'avoir le cœur qui bat, d'avoir de l'adrénaline, d'avoir le palpitant, les papillons dans le ventre ? Au final, pas tant que ça. Parce que si on attend, si on compte sur le fait de tomber amoureux, de, je sais pas, de faire une prise de parole en public, ou de faire un discours ou quoi, on n'a pas tant que ça, les papillons dans le ventre. On n'a pas tant que ça, le palpitant, les mains un peu moites, qui tremblent. Et le fait de faire des interactions dans la rue, si on se donne un objectif quotidien d'en faire tant par jour ou tant par semaine, j'en sais rien, pour s'accomplir soi-même, on va se donner l'occasion d'avoir de l'adrénaline chaque jour, de chaque jour progresser, de chaque jour aller vers d'autres sommets, de se peaufiner, de devenir meilleur. C'est vrai que j'ai remarqué en atelier ta façon de t'exprimer avec les élèves, ça témoigne de ton goût pour le développement personnel. Tu arrives bien à distiller pour chacun individuellement des objectifs, de leur donner des outils pour qu'ils atteignent ces objectifs dans un temps donné. Donc c'est très méthodique comme démarche et effectivement on sent que tu as un certain bagage là-dedans. Tu as découvert comment le développement personnel et quand ? Le développement personnel, je l'ai découvert il y a six ans, je pense. J'étais dans une période de ma vie où ça n'allait pas très bien et mon colloque de l'époque m'avait offert un bouquin qui m'a beaucoup aidé. C'était quoi ? C'était Le secret. Ah oui, je l'ai vu en version vidéo de Rhonda Brearn. Exactement. Si je ne me trompe pas. Et donc ce bouquin parle de la loi de l'attraction. Il la déblaye, on va dire, puisqu'il donne les grands axes de cette loi. Et on m'a par la suite guidé vers un autre bouquin qui explique beaucoup plus précisément cette loi qui s'appelle Les clés du secret de Daniel Sevigny. Donc voilà, ça a été un premier pas dans le développement personnel. J'ai ensuite eu l'opportunité de faire des séminaires moi-même. Et donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre ces séminaires et surtout à mettre enfin des mots et des concepts ou des principes sur des choses que j'avais en moi et de pouvoir ensuite les travailler comme la séduction. Tu as un goût évident pour l'apprentissage, pour apprendre. Tu as un goût évident, je le vois en atelier quasiment tous les week-ends pour transmettre. Et j'ai remarqué un peu à la fin des ateliers quand on fait le débrief final avec des élèves, j'ai remarqué que comme tu as les yeux qui brillent et je crois que ça te fait quelle émotion, cette émotion de fin d'atelier ? Comment ça se fait que tu as les yeux qui brillent comme ça ? Cette émotion, elle est très forte puisqu'on a noué des liens hyper solides avec des gens qu'on ne connaissait pas trois jours avant. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on découvre les personnes, elles sont un peu inhibées, un peu timorées. Elles s'apprêtent à vivre un week-end très intense avec des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et on retrouve ces mêmes personnes trois jours après qu'on ressent épanouies, qui très souvent rayonnent, dégagent quelque chose qu'elles ne dégageaient pas au début du week-end. Et nous, on a le sentiment d'avoir accompagné ces personnes sur ces trois jours et de voir l'évolution en un temps record, d'avoir créé des liens grâce à l'adrénaline qui se dégage. Et ce qui est très chouette, c'est de voir l'évolution du point A au point B aussi rapide. Et ce qui est très chouette, ensuite aussi, c'est de fixer des objectifs propres à chacun, qui vont être très personnels d'une personne à l'autre, et de sentir que ces objectifs parlent à la personne, lui font écho, et qu'elle va prendre un vrai engagement pour ensuite les réaliser et surtout se réaliser elle-même pleinement. Oui, c'est un métier extrêmement gratifiant et je trouve qu'on a de la chance de le pratiquer. Merci beaucoup Max. De toute façon, c'est un plaisir depuis un moment de bosser avec toi. Je voulais enfin prendre le temps de te présenter à la communauté Morning Kiss. Donc vous allez voir, Max, non seulement en atelier, les deux types d'ateliers d'ailleurs, qui sont rencontres respectueuses et rendez-vous réussis, mais aussi, donc dorénavant, en caméra cachée, commentée sur cette chaîne. Donc à très bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada